Bon, réaction à chaud après le Forza Monthly, on a eu des informations sur Forza Horizon, ça la vidéo viendra un peu plus tard, et on a eu des informations sur Forza Motorsport, enfin, quand je dis qu'on a eu des informations, dites-vous que vous n'êtes pas prêts de voir une Manga Cup sur Forza Motorsport. On va rester sur le set encore quelques temps, j'ai bien l'impression. Bon, on a parlé de quoi ? Enfin, ils ont parlé de quoi ? On a eu effectivement des développeurs de l'équipe de chez Turn10 qui nous ont parlé de Forza Motorsport, le prochain Forza Motorsport, qui, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, devrait normalement sortir au printemps 2023, printemps 2023, autant dire que c'est demain. Donc, on a eu, durant cette intervention, alors déjà, pour se resituer un petit peu, voilà, il y avait le Forza Monthly qui était prévu il y a quelques jours, malheureusement, la Reine d'Angleterre est décédée, Playground, c'est une boîte anglaise, donc ils ont décidé de décaler, bien sûr, le Forza Monthly, c'est tout à fait normal, tout à fait logique, et donc, peut-être que, peut-être que, moi, c'est comme ça que je le vois, l'équipe de Turn10 était là, peut-être, pour boucher un petit peu les trous. C'était, en tout cas, l'impression que j'ai eue quand j'ai écouté un petit peu ce qui a été dit. Donc, nos deux copains développeurs se sont un petit peu gossés sur le fait que, aujourd'hui, Forza Motorsport, et plus généralement Forza, de manière générale, avec Horizon, étaient aujourd'hui des références dans le domaine des jeux de bagnole, des jeux de simulation, pour Forza, bien sûr, Motorsport, pas pour Horizon, vous vous en doutez, et que, franchement, c'était vraiment un plaisir de travailler pour une boîte comme ça, et c'était un plaisir d'avoir fait autant de choses durant autant d'années, et d'avoir fait évoluer le jeu aussi bien, aussi vite, et d'avoir encore plein de choses à partager avec nous. Ils nous ont encore, ensuite, expliqué que, bien sûr, quand on développe un jeu, il y a plusieurs phases. Il y a des phases où on ne s'interdit rien, ensuite, il y a des phases de pré-production, il y a des phases de production, il y a des phases où on est en train de se dire que ce qu'on avait imaginé, au début, c'était pas forcément une très très bonne idée, et donc on l'oublie, et on passe à autre chose, ou alors on le modifie, ou alors on l'oublie vraiment définitivement. Et ensuite, comme ça, ils nous ont expliqué un petit peu la démarche, tout ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, leur évolution de carrière, que ce soit chez Microsoft, chez Turn 10, ou ailleurs, et ils nous ont expliqué tout ça. Ça a duré un petit peu de temps, et à chaque fois, on s'attendait à avoir des informations sur Forza Motorsport. Et à chaque fois, on a été déçus, parce que, malheureusement, on n'a vu ni gameplay, ni images, ni informations sur le jeu, ni informations sur les circuits, ni informations sur les voitures, pas d'informations sur les arrêts au stand, sur la gestion des pneus, sur le refil, sur le remplissage des réservoirs, sur le... voilà, enfin, vous avez compris, la météo, les tracés, les gommes, les... rien. Rien, aucune information intéressante sur le jeu, si ce n'est qu'il est toujours en développement. Et que ça va prendre du temps, parce que, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, donc la commande doit. Alors, je ne remets pas en cause le fait qu'effectivement, il faille du temps pour développer ce jeu. Je remets juste en cause le fait que, entre le moment où on a vu un trailer, un deuxième trailer, on a vu ce qui semblait être du gameplay, alors ce n'était pas du tout du gameplay, on n'a pas vu d'ATH, on n'a rien vu du tout, eh bien, on n'a pas eu d'informations concrètes au sujet de ce jeu. Rien, que dalle, nada. Et aujourd'hui, eh bien, on se rapproche très rapidement de la fin de l'année 2022, et ensuite, il faudra rusher pour sortir ce jeu au printemps 2023. On n'est pas à l'abri d'un report. Et franchement, s'il y a un report, moi, ça ne me dérange pas. À partir du moment où on communique dessus, où on te dit, ok, voilà où on en est aujourd'hui, il y a encore des choses à faire là-dessus, et ensuite, ne vous inquiétez pas, on livrera le jeu complet. Bien sûr, bien sûr, il y a toujours la petite mise à jour day one, qu'on ne loupera pas, évidemment, et qu'il faut rager certains qui n'ont pas forcément la bonne connexion, parce qu'on veut y jouer day one, on ne veut pas y jouer day two, three, four, five, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu frustrant, ce genre de communication, quand tu as des gars qui viennent et qui, pendant une demi-heure, t'expliquent des trucs qui, concrètement, pour les joueurs que nous sommes, parce que là, je parle du joueur, c'est très intéressant de comprendre la mécanique de création d'un jeu. D'ailleurs, j'ai fait, sur ma chaîne Twitch, un long live avec des développeurs qui avaient travaillé sur Test Drive Unlimited et Test Drive Unlimited 2, et qui travaillent sur d'autres jeux dont je tairai le nom ici. Et c'est très intéressant, ce côté technique. Et encore là, il n'y a pas grand-chose comme technique. Et quand on est gamer, on n'a rien eu du tout, que dalle. Donc, c'est très, très frustrant d'avoir une com qui te dit, on bosse dessus, on n'a rien à vous dire, mais on vous le dit quand même. Non, donnez-nous juste un petit os à ronger. Donnez-nous juste deux, trois petites infos. Montrez-nous deux, trois photos. Balancez-nous deux, trois noms de bagnole. Balancez-nous un ou deux circuits. Donnez-nous une minute, 30 secondes de vidéo. Donnez-nous au moins quelque chose qu'on puisse voir, qu'il puisse avoir un attrait pour le joueur. Et c'est contre ça, vraiment, que je m'insurge, parce que je trouve que c'est vraiment très, très limite. FH, ils ont rodé leur système, leur Let's Go. On sait comment ça fonctionne, c'est plus ou moins intéressant. On est plus ou moins intéressé, mais on sait que c'est rodé. Et ils l'avaient fait déjà avant que le jeu sorte. Et ils l'ont fait comme ça depuis Forza Horizon 4. Donc, on avait des infos, on avait des données. Là, on n'a rien du tout. Et c'est vraiment triste. Donc, écoutez, pour l'instant, la Manga Cup, s'il y en a une qui est sur Forza Motorsport, ce sera encore sur le set. Et en attendant, on en fait une petite sur Forza Horizon. Si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes. Rejoignez-nous sur Twitch. Au moins, là-bas, c'est vivant. Et il y a des vraies informations. Allez, portez-vous bien. À très, très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501